et bien bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 29 mars 2024 on se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour ce week-end de Pâques voilà donc on va faire le point sur vraiment tout ce qui est attendu donc pour ce week-end vous posez certainement des questions sur le temps qu'il doit faire et ben je vais vous répondre dans ce point météo donc malheureusement déjà le temps sera agité ça faut le savoir malheureusement pour ce week-end de Pâques pour ceux qui voulaient profiter du soleil sur certaines régions ça sera compliqué mais la douceur et le soleil pourrait être quand même là vous allez voir il ya quand même que quelques possibilités mais l'agitation restera vraiment concentré sur notre pays donc tout d'abord vous pouvez constater qu'on a des orages actuellement qui se mettent en place depuis le pied les pieds pyrénées avec donc des orages probablement faibles modérés déjà un petit peu mais voilà sans plus ce moment on n'a pas vraiment d'orages fort mais on n'essuie pas en se décalant vers donc l'Aquitaine une possibilité que ça se gêne vraiment parfois localement fort c'est pas impossible voilà le risque est vraiment petit on a beaucoup de prestations les températures sont vraiment pas très très douce de ce côté là donc forcément les orages ne sont pas très intéressants non plus de ce côté là donc voilà on a on avance sinon sur une bonne partie du pays de la douceur de la douceur donc entre le nord le nord ouest avec des points jusqu'à 15 degrés notamment du côté l'île de France et des points jusqu'à 20 à 25 degrés du côté donc du sud-ouest du côté de Perpignan là jusqu'à 25 degrés et du côté du sud-est vers la Corse tout ça on a des points jusqu'à environ 26 degrés localement aussi donc du côté de la Valle du Rhône également on a des points jusqu'à 20 degrés donc les températures remontent voilà comparé à ces derniers jours où il a fait un peu plus frais donc du côté de la Valle du Rhône ça remonte et là ça remonte même bien pour une fin mars c'est vraiment vraiment pas mal d'avoir des températures aussi douces mais vous voyez vous allez voir que ça n'a pas duré de toute façon donc on va voir un petit peu tout ça en ce point été donc on commence déjà par donc les centres d'action et vous pouvez constater qu'on a donc une dépression qui reste bloquée ici sur l'Atlantique et qui va nous faire remonter un flux sud vous le voyez ici très bien le flux sud ici qui est donc très important voilà et qui nous ramène en même temps avec la dépression qui se bloque donc sur l'Atlantique des perturbations qui se transforment progressivement en orages donc c'est notamment le cas pour la jaune et de samedi dimanche et de lundi après pour la suite voilà on a un retour de conditions un peu plus perturbées encore voilà ce sera moins des orages mais plus des pluies et donc des perturbations mais donc voilà vraiment pour ce week-end ça semble vraiment être un temps orageux qui semble se faire orageux pluviou orageux voilà une sorte de temps voilà on sera un peu entre les pluies et les orages et un temps doux également sur le pays donc vous allez voir un petit peu tout ça dans ce point météo je vais vous faire voir donc les cartes déjà au niveau donc des précipitations et on va commencer par à Rome et vous pouvez constater qu'on a des orages qui vont se mettre en place donc ce soir on se fait vendredi sur donc l'Aquitaine donc des orages modérés voilà faibles à modérés qui pourront quand même être localement forts peut-être on sait pas on sait pas du tout c'est vraiment il y a vraiment beaucoup d'incertitudes également du côté ici par exemple de la Bourgogne-Franche-Comté des régions centre on a un risque également faible mais beaucoup moins important que par exemple du côté donc du sud-ouest également du côté des Hauts-de-France et de la Normandie on a un petit risque d'orage faible vraiment sans conséquence vraiment deux trois coups de tonnerre peut-être voilà peut-être localement peut-être un orage modéré qui pourrait se former mais c'est vraiment pour moi ça va vraiment pas se faire voilà alors après je pense que la Rome il est très optimiste sur ce scénario là mais donc sinon voilà c'est la douceur qui va rester donc pour cette soirée donc de jeudi sur une bonne partie du sud-est du pays ensuite pour journée de samedi nouvelle agitation sur le pays donc on voit que du côté de l'Allemagne d'ailleurs pendant ce temps là ils vont se prendre les températures jusqu'à 24 voire 26 degrés et nous on se rend voilà sur les températures assez froides quand même en général on aura une baisse des températures parce qu'on va avoir énormément de pluie et donc par conséquent les températures auront du mal à remonter notamment du côté des régions centre en allant jusqu'aux-de-France et donc ces pluies devraient quand même s'évacuer en cours de journée il faut le savoir mais voilà on va avoir des pluies quand même sur une partie donc de la France donc dans la matinée ensuite ces pluies devraient se réactiver donc en cours d'après midi sur notamment les régions de l'est on pourrait avoir une nouvelle fois un risque d'orage c'est pas impossible du tout et également un peu des petits risques par ci par là entre donc la région l'île de France voilà l'île de France, l'île de France, la Normandie, un petit peu la Bretagne peut-être on pourrait avoir quelques orages isolés qui se mettront en place mais surtout c'est surtout vraiment du côté donc des régions de l'est on pourrait avoir une nouvelle fois des orages modérés localement fort possiblement on attend quand même de bonnes rafales de vent à l'intérieur donc à suivre de bonnes rafales de vent et puis donc voilà des orages à suivre à l'intérieur possible et une nouvelle fois sous les températures assez douces au niveau des températures on sera encore une nouvelle fois sur du presque 20 degrés 18 degrés donc du côté de la Val et du Rhône alors montant jusque donc l'Alsace avec des températures qui pourraient approcher également les 20 degrés, là aussi risque d'orage du côté de l'Alsace donc en soirée, pareil, à surveiller des orages à surveiller qui pourraient être localement fort possiblement donc à suivre, pareil et d'autres orages pourraient éclater voilà, entre vraiment la Gironde ça, on ne sait pas du tout mais en général c'est un petit peu tout le pays qui serait concerné donc par donc des orages même si ça resterait la plupart isolés donc ça c'est pour rejoindre le samedi pour dimanche, nouvelle agitation encore plus forte et plus intense que la journée de samedi avec des orages qui devraient se manifester sur la bonne partie du pays et également le vent alors le vent on en a déjà samedi vous le savez de toute façon on en parle assez souvent on a déjà beaucoup de vent donc du côté de la Val et du Rhône mais il va encore se renforcer donc pour la journée de dimanche donc du côté de la Val et du Rhône on pourra avoir des grosses rafales une nouvelle fois donc très grosses rafales de vent donc à surveiller donc on pourra avoir de grosses rafales de vent en cours de journée donc on voit bien sur Arpège d'ailleurs je vais vous faire voir un petit peu tout cela donc bonne rafale de vent du côté de la Val et du Rhône donc ça descendrait bien jusqu'en pleine les rafales pour le coup comparé vraiment à ces derniers jours là ça pourrait vraiment descendre jusqu'en pleine les plus grosses rafales de vent donc à surveiller au niveau des vents mais surtout au niveau des températures et des précipitations qu'on surveille ça un petit peu parce qu'on aurait donc une belle remontée de pluie qui devrait d'abord se faire mais qui devrait se transformer progressivement en orage donc du côté de la Méditerranée on pourra avoir pas mal de pluie donc peut-être un épisode de Cévenol d'ailleurs voilà on ne sait pas vraiment mais peut-être un épisode de Cévenol donc pour la journée de dimanche mais donc à surveiller surveiller toutes ces pluies ces pluies devraient remonter comme je vous ai dit et se transformer en orage parce qu'on a énormément d'instabilité vous allez voir les températures et le conflit donc journée de dimanche orageuse qui devrait s'annoncer avec donc des orages en bonne partie du pays donc ça irait des Pyrénées en montant jusqu'au région centre en allant jusqu'à l'île de France l'île de Normandie et en allant jusqu'aux Ardennes et Hauts-de-France des orages modérés une nouvelle fois qui pourraient être localement forts du côté des régions centre et là on surveillera c'est également donc la grêle les fortes rafales de vent à l'intérieur à suivre et puis voilà c'est vraiment l'activité critique qui sera intense parfois donc il faudra surveiller un petit peu tout cela et au niveau des températures donc au niveau des températures on va avoir une belle hausse des températures pour donc la journée de dimanche comme je vous ai dit donc surtout du côté des régions centre et donc du sud-ouest avec des pointes qui pourraient jusqu'à 16 voire 17 degrés localement 18 degrés du côté de l'eau de France donc une belle hausse des températures comparée à ce samedi où on avait un temps beaucoup plus frais donc ça va changer pour dimanche mais voilà on a vraiment ces orages qui devraient se manifester en cours de journée donc je referai un point pour la journée de dimanche je referai également un point pour reparler donc de toutes ces pluies qui sont à eues attendues du côté des régions du sud on attend possiblement un épisode sévénol alors au niveau des cumuls voilà ça resterait autour des 150 200 voire 300 mm c'est quand même vraiment exceptionnel une nouvelle fois pour un début avril donc là on va être début avril pratiquement fin mars début avril on a vraiment une succession je ne sais pas si vous avez remarqué mais l'épisode sévénol donc cette année du côté donc des sévénes donc ça fait peut-être empêcher la sécheresse mais c'est vraiment beaucoup trop voilà c'est vraiment beaucoup trop donc pour la suite on aurait peut-être un épisode méditerranéen mais là c'est beaucoup moins sûr ça serait surtout les sévénes donc un peu comme les précédents épisodes ça resterait dans le même genre donc voilà mais ça je reparlais donc dans un prochain point météo donc comme vous l'aurez bien compris week-end de pack perturbé entre fortes pluies du côté donc des sévénes épisode sévénol également beaucoup de vent dans la vallée du Rhône également on pourrait avoir donc des orages entre samedi et dimanche avec une hausse des températures en flux de sud et donc on surveille donc ces orages qui pourraient être assez actifs quand même pour un journée de dimanche mais ça j'en reparlerai dans un prochain point météo voilà merci d'avoir suivi ce point et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne à bientôt à bientôt